Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du mardi 16 février 2021 avec et comme toujours monsieur le jeu de 32. Allez c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Oui je sais je suis à la bourre, désolé, désolé. Alors pour ce mardi 16 février 2021, chiffre 16, donc si c'est un 7, ça va nous donner le chiffre 7 en numérologie, ça va nous parler de quoi ? Ben ça va nous parler le chiffre 7 de tout ce qui est en rapport avec l'argent d'un côté. Alors argent, ça veut dire argent inattendu, cadeau de la vie, donc quelque chose d'inattendu qui pourrait se passer côté argent. Ça peut être aussi une élévation professionnelle, une augmentation de salaire. Alors peut-être que votre patron, pour les personnes bien sûr, je m'adresse pour celles et ceux qui sont déjà au travail. Donc pour vous, peut-être une élévation professionnelle, une augmentation de salaire, une prime, etc. Donc ça c'est le côté positif. De toute façon, le chiffre 7, il n'y a que du côté positif. C'est un très très bon chiffre dans la numérologie. Pour les autres, pour celles et ceux bien sûr qui ne travaillent pas, que vous êtes à la recherche, peut-être que justement, vous allez trouver un poste de travail et qui, le salaire, vous serez très bien payé. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ça va être quelque chose d'inattendu. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine du salaire. Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on peut vous appeler, on regardera dans le jeu de 32 ce que ça donne, si cela ressort pour le domaine professionnel. Mais là, ça va nous parler d'un côté, tout ce qui est bénéfique concernant le montant que le salaire vous allez toucher. Ensuite, c'est donc, comme je vous le disais, quelque chose d'inattendu. Les petits cadeaux, les petits plaisirs de la vie. Vous pouvez jouer au jeu, parce que vous pouvez gagner une somme d'argent. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et l'autre partie du chiffre 7, ça va nous parler de tout ce qui est lié à la spiritualité. Donc, on vous demande de vous ouvrir à la haut, d'être un petit peu plus en confiance avec vous-même. Donc, peut-être que si vous n'êtes pas bien pour cette journée du mardi 16 février 2021, hop, on se redresse, on reste positif ou positive. Et il y a des choses qui peuvent se passer, et peut-être faire une petite prière et demander de l'aide à la haut. Et vous serez, bien sûr, exaucé. Parce que le chiffre 7, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité. D'accord ? La planète concernant ce mardi, c'est la planète Mars. Donc, la planète Mars, c'est l'action, la combativité. Donc, si, comme je vous le disais, vous ne vous sentez pas bien, vous vous dites, oh, ça y est, ça fait longtemps que je suis célibataire, que je n'arrive pas à trouver de l'argent, hop, une petite prière. Comme vous le savez à chaque fois, la Vierge Marie, à la haut, à n'importe qui, même un défunt, un défunt ou quelqu'un qui, un défunt concerne votre famille, vous lui demandez de l'aide et il va vous apporter son aide, bien évidemment. Vous faites une prière à la Vierge Marie et vous verrez, elle vous exaucera. Alors, peut-être, peut-être pas pour ce jour-là, peut-être dans les journées à venir, vous décalez, bien sûr, trois jours avant, trois jours après. Mais en tous les cas, la planète Mars, c'est l'action, la combativité. Donc, on vous demande de redoubler d'efforts. Vous allez être dans l'action, vous allez y arriver et vous allez y aller. D'accord ? Allez, je remélange un petit peu. Et on va regarder ça, on va procéder à la coupe avec Monsieur le jeu de 32. C'est parti ! Oh ! Magnifique, magnifique ! On a, d'un côté, des projets, projets sentimentaux. Projet aussi, peut-être, déménagement pour aller vivre avec votre chère et tante. Donc là, il y a des projets de mariage, sentimentaux, projet de bébé, de vivre avec la personne que vous aimez. Vous allez peut-être devoir déménager. Peut-être que c'est une personne qui vit au loin, qui a quand même une certaine distance entre vous, géographiquement. Mais en tous les cas, l'amour est là, il y a des projets. Et c'est bénef, tout bénef pour vous. Tant mieux, en tous les cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Tout le bonheur que je vous souhaite. Si vous êtes, peut-être qu'à cause de ce qui nous arrive concernant le corona, ça peut être, les choses ont été retardées. Mais je vous le souhaite de tout mon cœur, là, les choses vont se débloquer pour vous. Allez, tirage du destin, je ne perds pas de temps. Sinon, ça va me faire des grosses vidéos. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, c'est parti mon Kiki. On y va, on ne perd pas de temps. Regardez, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de maison. Donc peut-être qu'il y en a qui vont changer. On avait la carte du déménagement. Peut-être que vous allez vivre avec la personne. Il va vous demander de vivre avec lui, d'aller dans sa maison. Ça peut être vous. Si vous êtes à la recherche d'une maison, d'un logement, en tous les cas, là, il y a la maison, il y a le foyer, il y a le couple. C'est plutôt pas mal. On va regarder en dos de deck ce que ça donne. Tout ça. Hop, hop, hop. Alors, j'espère un petit coucou à Maéliane. J'espère que je parle assez fort parce que c'est vrai que il y en a qui me disent qu'on ne m'entend pas très bien. Je suis désolée. Donc, Maéliane, si tu m'entends, Maéliane, je suis désolée si tu ne m'entends pas très bien. Mais je ne peux pas crier. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Bon, c'est bon. La mer au lait, ta tasse, on est bon. C'est bon, là ? On est bon ? Non, pas toi. Voilà. Oh, regardez. Nouveau changement, nouveau départ. Donc là, peut-être avec cette personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. Là, il y a du changement. Il peut y avoir aussi une grossesse. Vous pouvez apprendre une grossesse dans la maison. Donc, ça peut être vous, mesdames, bien sûr, à partir d'un certain âge. Bien sûr, mesdames, si vous êtes encore fécondes. D'accord ? Donc là, si on a se projeté de ce bébé, là, c'est la grossesse dans la maison. Mais ça peut être aussi une grossesse dans la famille. Donc, peut-être que vous pouvez apprendre une grossesse. Je ne vais pas plus loin. Vous allez avoir des nouvelles. Donc là, peut-être qu'on va vous apprendre. Peut-être que vous allez voir une personne dans la famille qui a accouché ou une amie. Bon, là, ça serait plutôt au domaine familial. Ou ça peut être vous, mesdames. Il peut y avoir un accouchement très rapide au sein pour ce mardi 16 février 2021. Je ne vais pas plus loin parce que c'est un magnifique d'eau de déclin. Donc là, je ne vais pas plus loin. On nous parle de maison, mais on nous parle aussi de cette dame de pique. Donc, ça peut être vous, mesdames, à partir d'un certain âge. Ou vous, messieurs, si vous êtes veuve, divorcée, célibataire. Ou vous, mesdames, veuve, divorcée, célibataire. Vous inversez, messieurs. Donc, on peut nous parler aussi de votre maman. Peut-être que vous allez en avoir des nouvelles et qu'il va peut-être venir vous voir chez vous. Ou ça peut être aussi si vous n'avez plus votre maman qui vous protège. D'accord ? Donc, attention, je vous ai parlé de spiritualité. Je vous ai dit, si vous avez besoin d'aide, demandez à la haute. Un défunt. Ok ? On nous parle aussi d'une maman. Ça peut aussi être à voir avec ce roi de pique. Peut-être, vous, mesdames, vous allez devoir aller voir votre médecin puisqu'on a le roi de pique. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la justice. Donc, soit vous, mesdames, à partir d'un certain âge, vous allez devoir aller voir le médecin pour cette journée du mardi 16 février 2021 ou d'aller voir justement tout ce qui est lié à la justice. D'accord ? On vous dit également, pour vous, mesdames, et ça serait plutôt votre maman, soit qu'elle doit aller voir le médecin. Donc, faites gaffe. Prenez soin de votre maman. Appelez-la parce qu'elle a peut-être un souci de santé. Donc là, ça serait avec le médecin. Peut-être que vous allez l'accompagner. D'accord ? Donc, on vous dit qu'elle va devoir aller voir son médecin et vous allez peut-être devoir l'accompagner. Mais elle va peut-être vous annoncer qu'elle a un petit souci ou qu'elle doit aller voir le médecin tout simplement. Mais ça peut être aussi votre maman qui a des soucis juridiques. Enfin, qui... Alors, je dis souci, non. Olé, t'es méchante, là, parce que je n'ai pas encore vu la carte derrière. Donc là, ça peut nous parler de justice. D'accord ? Donc, on va regarder ça soit pour vous, mesdames, ou pour votre maman. D'accord ? Allez, on y va. On vous parle dans les 24h-48h. Donc, c'est bien pour ce mardi 16 février 2021. Ou sinon, c'est dans les 24h-48h. Ou ça peut être trois jours avant, trois jours après. Ok ? On nous parle. Donc, c'est bien vous. Confirmation. Donc là, il y a bien des nouvelles concernant tout ce qui est lié à la justice ou dans le domaine médical. D'accord ? Donc, soit d'un côté, confirmation que c'est vous ou confirmation que c'est votre maman. Dans tous les cas, vous allez en avoir des nouvelles. On continue. Oh ! Valet de pique. Alors, on vous dit bien que vous, mesdames, ou vous, messieurs, la consultante ou le consultant, vous avez des gens pas bons autour de vous. D'accord ? Donc, faites gaffe. Il y a des gens, soit une personne ou plusieurs personnes, soit féminin ou masculin, soit un homme, soit une femme ou plusieurs personnes, qui ne sont pas top, top, top avec vous. Il y a de la manipulation dans l'air. Mais bingo ! Généralement, avec cet as de trèfle, c'est la confirmation. Vous mangez, voyez, cet as de trèfle-là. On va manger ce valet de pique. Donc, en tous les cas, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Vous avez la réussite sur les gens pas bons autour de vous. On nous parle réussite aussi concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Peut-être que vous allez avoir des news. Une invitation. Peut-être que vous avez un de vos enfants qui va vous inviter, mais là, ça serait côté masculin. Quelque chose. Une invitation. Il va peut-être vous faire une surprise. On nous parle aussi de joie concernant cet homme. Donc, soit un fils, un meilleur ami ou un frère. En tous les cas, il y a de l'invitation dans l'air où il va vous annoncer une bonne nouvelle. C'est peut-être lui qui va vous annoncer que ça y est, il va être papa. On nous parle d'une invitation avec un roi de cœur. Donc, le roi de cœur, c'est un homme bienveillant, bien protecteur. En tous les cas, un homme qui a des sentiments. Homme ou femme, bien sûr. Côté sentimental, vous mettez des deux côtés. Ça peut être aussi une invitation concernant votre papa. Donc là, on nous parle d'un côté. On a vraiment ce côté familial. On a ce côté justice ou médical. Je vais décortiquer après. Mais là, il y a une invitation dans l'air concernant un homme bienveillant ou une femme bienveillante qui vous aime, qui vous protège. Donc, sentimentalement, vous êtes protégé. On l'avait vu à la coupe. Dix de cœur, dix de carreau. OK ? On nous parle avec qui cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Que ce soit... Mais là, c'est pour tout le monde. Il y a de la communication. Il y a des textos. Il y a des textos envoyés, textos envoyés, textos reçus. Donc, il y a de la communication. Que ce soit tout ce qui n'est pas réécrit, la personne est bien présente. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt génial. On nous parle aussi, vous attendez peut-être du courrier puisque le set de trèfle est aussi tout ce qui est lié au courrier. Donc, peut-être que vous attendez un courrier qui est bloqué, qui est en stand-by. On va voir si ça se débloque. On nous parle de nouvelles. Donc, quand vous avez ça et ça, ça se débloque. D'accord ? Donc, des nouvelles de papier que vous attendez, peut-être suite à tout ce qui est lié dans le domaine médical ou dans le domaine de la justice. OK ? Puisque vous êtes bien, vous, en dominante, vous, mesdames ou pour votre maman. D'accord ? Mais là, c'est des papiers qui ont été bloqués qui vont se débloquer. Vous allez en avoir des nouvelles très rapides et vous allez avoir des nouvelles aussi très rapides d'une femme pas bonne qui est autour de vous. Donc, faites attention. C'est peut-être cette femme-là, valet de pique, qui n'est pas bonne pour vous. Donc, vous allez en avoir des nouvelles. D'accord ? Très, pour moi, rapidement. Ça peut être pour le lendemain. Et en plus, c'est à l'accoté du disque de pique. Donc, c'est confirmé dans les 24 heures, 48 heures ou dans les heures à venir ou dans la soirée. Mais en tous les cas, vous avez la réussite sur ces gens pas bons autour de vous. Bon, ben écoutez, ce tirage, il est fluide. Je ne perds pas de temps. Malgré qu'on a quand même valet de pique, dame de carreau. Mais ça, on s'en fout. On va recouvrir ces cartes-là. On va faire les associations de cartes. J'ai quoi ? Ben, écoutez, j'ai un, deux, trois dames. Donc, trois dames, comme je vous le disais. Faites attention à cette femme-là. On nous parle de trois dames, réunion, tout ce qui est réunion et discussion. Quatre dames, trois dames. C'est amitié et prudence. Donc, faites attention aux gens pas bons autour de vous qui voudraient avoir un lien d'amitié ou qui est en amitié avec vous. Faites gaffe, c'est très hypocrite. Ok ? On vous recommande la prudence. On a quoi ? J'ai trois valets. Pareillement, trois valets, c'est tout ce qui est lié aux disputes. D'accord ? Donc, faites gaffe. Dispute peut-être avec ce genre de valet de pique, ce genre de dame de carreau. Donc, faites gaffe. Ça peut être masculin ou féminin, mais il y aura un accord de trouver. Ok ? Quatre valets, trois valets, c'est un accord. Trois valets, c'est la dispute. Ok ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai, 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 j'ai que deux rois. Ok, j'ai qu'un as, j'ai qu'un sept, j'ai qu'un neuf, j'ai un huit et un dix. Ok ? Bon, ben écoutez. Et là, on voit qu'il y a du monde autour de vous. Pour certains, pour ce mardi 16 février 2021, on voit qu'il y a beaucoup de personnages dans le tirage, là. Hum, hum. Ça va discuter. Il va y avoir la discussion dans l'air, là. Il va y avoir de la communication. Allez, valet de pique et madame de carreau, on y va. C'est parti. Mon kiki, on nous parle que c'est une femme qui est peut-être loin de vous, qui habite peut-être dans une autre région. Je n'ai pas le roi de carreau, mais là, ça nous parle de grande distance. Donc, il y a vraiment quelque chose. En fait, pour moi, c'est une personne, soit qui va vous dire qu'il va déménager ou qu'elle va déménager. Mais là, on vous dit qu'elle est loin de vous. Il y a de la distance géographique. Mais cette femme, elle va essayer de vous voir, de vous appeler ou de venir carrément voir puisqu'elle fait de la route. Ça peut être dans le domaine familial, mais bon, méfiez-vous quand même. Elle n'est pas bonne. On nous parle de valet de pique et d'un valet de trèfle. Alors, faites attention. Faites attention là. Donc, le valet de trèfle, c'est une personne, soit un petit peu plus jeune que vous, un peu ce côté immature ou carrément qui est plus jeune que vous en âge. Peut-être que vous avez un prétendant autour de vous, mais attention. Alors, ça n'a rien à voir avec le roi de cœur. Ça, c'est une autre personne et ça, c'en est une autre. Alors, ça peut être une personne qui est autour de vous, qui vous drague, mais vous n'en voulez pas. Vous avez vu son manège. C'est un séducteur. C'est un homme qui ne veut qu'un plan fesse. D'accord ? C'est un manipulateur. Et là, valet de trèfle, valet de pique, là, on peut parler de séducteur, mais qui n'a pas de sentiment. D'accord ? OK ? On vous demande d'être prudent et prudente concernant ce genre de personnage. Donc, voilà les amis. Bon, écoutez, c'est quand même un magnifique tirage. On nous parle juste que vous avez des gens pas bons autour de vous, mais ça, qui n'en a pas ? Lol. C'est la logique, hein ? Sinon, ça serait super bien de vivre sur cette terre. Avec tout le monde, on s'entendrait super bien. Mais à la base, c'est comme ça. On est tous frères et sœurs, je vous le dis. Eh oui, on doit être tous frères et sœurs, mais bon. Non, non. C'en est ainsi. Walli, wallou. Allez, tirage du jour du mardi 16 février 2021. Avec monsieur l'oracle des miroirs pour votre sentimental. C'est pas le timon kiki. Hop là. Oh, on nous parle de tranquillité avec un homme ou une femme. Alors, ça peut être la carte de l'homme. C'est la carte du consultant dans l'oracle des miroirs. Ça peut être aussi votre prétendant, votre mari. D'accord ? Et vous inversez, bien sûr, mesdames. Ça peut être vous, mesdames. Mais ça peut être aussi votre chère et tendre. Votre femme, vous inversez, bien sûr. D'accord ? Donc là, on nous parle de tranquillité avec un homme. Et on parle de vous, messieurs ou vous, mesdames. Vous allez avoir ce côté tranquillité. Pourquoi pas dans le domaine sentimental. Parce qu'une coupe est du général. Vous mettez vraiment à votre sauce. C'est pas nécessairement que la coupe va parler du sujet qui vous préoccupe. Là, comme je vous fais le sentimental. Bon, ben là, on parle quand même de l'homme. Donc, il y a vraiment une certaine tranquillité. Je vous ai dit, le roi de cœur, là, dans le tirage du jeu de 32, magnifique. Et on avait ce 10 de cœur et ce 10 de carreau. Regardez. On continue. Miroir magnétique. Donc, il y a vraiment une attirance entre vous. Entre vous deux. Donc là, c'est plutôt pas mal. On nous parle de trahison. Faites gaffe. On nous parle de cadeaux. On nous parle d'éloignement de distance ou de déménagement. On nous parle de loi. On nous parle de tranquillité. En plus, elle est en contre. Donc, c'est parfait. Donc, il n'y a pas de carte négative en soi. On a quoi derrière ? Il y a le passé pour certains qui revient. Le passé qui vous revient en pleine figure. On vous dit que vous avez la réussite. Le changement. Il y a le changement qui arrive. On vous dit, oui, je ne vais pas plus loin. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je commence. Je dis cortique. Et on commence par vous, mes amis célibataires. On nous parle de loi. Donc, peut-être que vous allez faire une rencontre d'une personne qui est peut-être soit dans le domaine de la justice ou c'est une personne qui est en train de divorcer. D'accord ? Il y a la loi. D'accord ? Donc, soit d'un côté, elle fait partie de la justice ou elle a peut-être des problèmes de justice également. Mais si elle a problème de justice, ça serait plutôt par rapport à un divorce ou carrément où elle a eu des soucis. Et voilà. Mais elle vous le dira, quoi qu'il arrive. Vous en saurez. Vous en avoir des nouvelles. Mais bon, moi, je ne vois pas plutôt... Je ne vois pas dans le côté négatif. Je vois plus concernant un divorce. Peut-être un divorce difficile avec une personne avec qui vous allez rencontrer mes amis célibataires ou c'est une personne qui travaille dans le domaine de la justice. Ok ? On nous parle de tranquillité avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Peut-être que cet homme vit loin, comme vous avez vu avec ce 10 de carreau. Peut-être qu'il y a un petit peu de distance entre vous. Donc, ça, ce n'est pas négatif. Attention quand même à la trahison. Donc, peut-être que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer va peut-être justement prendre ses distances concernant aux gens autour de lui avec qui il a été trahi. Alors, peut-être que justement, la trahison avec la loi, peut-être que justement, ça peut être... Pour moi, c'est une procédure de divorce. Il a eu soit un divorce difficile et je pense qu'il a été embêté par rapport à son passé, par rapport à cette femme ou cet homme avec qui il a été en couple ou par une ex. Mais attention, on essaye, on va essayer quand même de vous trahir dans votre couple. Peut-être cette personne-là. Mais qui pour moi, peut-être que vous allez devoir, cet homme va devoir porter plainte ou vous-même par rapport à cette personne qui essaye de vous casser votre couple. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes béni des dieux, vous avez un cadeau du ciel. Parce que vous voyez, ces deux mains viennent du ciel. On vous dit que c'est cet homme, c'est l'homme ou la femme de votre vie. On vous dit que vous êtes attirés et on vous dit qu'il y aura quelque chose quand même. Vous voyez, le passé. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va essayer de foutre le bazar. Mais en tous les cas, le changement tourne pour vous. La roue tourne pour vous et on vous dit oui avec cette personne. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. On vous dit bien que peut-être que cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer, on vous dit que peut-être que c'est une personne qui travaille, qui est en rapport avec la loi. Peut-être que c'est une personne qui a eu un divorce difficile. On vous dit que là, il y a une certaine tranquillité avec ce couple, enfin avec vous, votre projet de vraiment de vivre ensemble malgré que vous venez de la rencontrer. On vous dit que justement, cet homme ou cette femme avec qui vous êtes, justement, habite loin. Donc justement, il va vouloir peut-être que vous vivez avec lui. Il y aura peut-être ce projet de déménager. Mais comme c'est une carte aussi, vous voyez, la distance. On dit peut-être que cet homme ou cette femme prendra ses distances, mais pas par rapport à vous, mais par rapport à la personne qui lui a fait du mal. Et on vous dit que cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer, on vous dit que c'est béni du ciel. C'est un cadeau de la ville. Donc profitez. Ayez confiance en cette personne. Malgré que, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive la trahison, la personne portera plainte. Vous voyez, si vraiment elle est embêtée par son ex, etc. Et on vous dit que vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. Et on vous dit bien que le passé peut revenir vers lui. D'accord ? Donc là, on vous dit bien qu'il y a la roue de la fortune. C'est bon. Les choses se remettent en place. Il n'y a aucun souci. Là, ça va être vite balayé, la trahison. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous dit que peut-être que vous, il y a eu une histoire de justice. Peut-être que vous avez dû porter plainte contre une histoire. Maintenant, ça y est, vous êtes tranquille. Mais bon, malgré que la carte est en contre, donc pas si tranquille que ça, mais les choses se mettent en place. Vous vous éloignez justement de toutes ces problématiques qu'il y a eu par rapport à une personne qui vous a trahi. Alors peut-être que justement, c'est une femme qui tournait autour de votre mari ou d'un homme qui tournait auprès de votre femme. Mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance, malgré qu'il y a eu la trahison. Alors, je ne vois pas de trahison dans votre couple, vous. C'est plutôt peut-être un homme qui a essayé que vous connaissez, puisqu'il y a de la trahison. On a peut-être essayé de draguer votre femme ou votre mari. Et dans votre couple, peut-être que justement, ça a bardé. Mais il y a de la confiance. Le couple n'est pas touché. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous êtes toujours attiré l'en envers l'autre. Donc, il y a vraiment du collé-collé-serré. Mais peut-être que justement, là, il y a eu un souci, quelque chose du passé qui revient, peut-être une ex qui a essayé de récupérer votre mari ou votre femme. Et là, ça a peut-être causé un petit peu de distance. Mais les choses, grâce à la justice, les choses se remettent en place. D'accord ? Mais c'est, je vous dis, il y a vraiment quelque chose de bénéfique pour vous par rapport aux celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps. Il n'y a pas de problématique. Vous êtes attiré toujours l'un envers l'autre. Ok ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus, que vous voulez divorcer, on vous dit que vous, vous allez passer par la justice, par la loi. On vous dit que grâce à ce divorce, vous allez être tranquille. Vous allez vous déménager, prendre vos distances parce que vous avez été trahi par votre mari ou votre femme. Là, pour moi, il y a eu infidélité. Là, je parle dans le côté négatif, bien sûr. Et on vous dit que ça y est, le fait que le divorce se soit prononcé, qu'il va y avoir, vous allez entamer, on va dire, les choses vont se faire tranquillou. On vous dit que vous allez enfin être soulagé comme si vous dites ça y est, enfin, je suis divorcée de cet homme, de cette femme qui m'a trompé. Et on vous dit peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et par la suite, en tous les cas, c'est positif pour vous, pour une future rencontre. Je vous le souhaite en tous les cas. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, attention, là, on nous parle de justice. Alors, peut-être que cet homme avec qui vous êtes ou cette femme travaille dans la justice, mais là, on nous parlerait peut-être plutôt, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que la personne qui est avec vous en triangulaire, avec qui vous êtes en triangulaire, pardon, va divorcer. Mais en tous les cas, je vous le dis, elle divorcera. Ça sera un divorce difficile compagne ou son compagnon, son mari ou sa femme, enfin, future ex-femme, future ex-marie, ne se laissera pas faire. Elle va essayer de récupérer pour moi la personne, votre chère et tendre. On vous dit quand même le divorce sera prononcé, mais il y aura la tranquillité. Vous allez peut-être devoir déménager parce que cette femme-là ou cet homme va tout faire pour récupérer la personne avec qui vous êtes, maintenant, malgré que le divorce sera prononcé. Et ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Mais vous vous aimez, vous êtes attirés l'un envers l'autre. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit peut-être que justement la personne, votre ex, travaillait dans le domaine de la justice. Peut-être aucun rapport. Peut-être que vous avez été marié avec votre ex. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. En plus, vous avez le boomerang, donc le passé revient. On vous dit que justement, vous êtes, seraient tranquilles. Peut-être que la personne, justement, votre ex habite loin. Il y a de la distance entre vous. Le fait que quand il vous a quitté ou que vous, vous avez peut-être quitté, vous avez peut-être regretté maintenant, vous avez pris vos distances. On vous dit parce que peut-être qu'il y a eu infidélité, mais quand vous êtes béni du ciel, vous allez avoir un cadeau. Il va revenir vers vous ou elle va revenir vers vous, votre ex, parce que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. On voit que le passé revient. On vous dit qu'il y a la roue de la fortune et on vous dit oui. Donc, c'est bénef. Tout bénef. Allez, on y va. Combien ? 21 minutes. Tirage du jour du mardi 16 février avec M. Le Béline. 16 février 2021, bien sûr, avec M. Le Béline. C'est parti. On nous parle de vous, mesdames, puisque dans le Béline, c'est la carte, l'étoile. L'étoile, c'est la femme, c'est vous, mesdames, la consultante. Et on nous parle peut-être qu'il y a ce côté, vous avez du caractère là. Mais on vous sent nerveuse. On vous sent, alors, homme ou femme, vous avez versé, bien sûr, messieurs. Mais là, on vous sent nerveuse. Nerveuse sur quoi ? Vous êtes enchaînés à quoi ? Ah, il va y avoir des discussions dans l'air. Ça va être vite fait, bien fait. Concernant, alors là, la carte de la passion, concernant une personne, alors peut-être votre chère étante, mais là, ça serait plutôt concernant une rupture. Parce que la carte de la passion, le côté négatif, quand vous avez des cartes négatives, ça passe de la rupture. Donc faites attention, peut-être vous allez avoir des nouvelles, parce que la carte de l'intelligence, c'est la carte aussi des nouvelles, le livre ouvert. Donc ça peut être aussi la carte des nouvelles. Vous voyez, le petit chandelier là. Donc là, peut-être que pour moi, vous avez été dans une situation avec un homme ou une femme qui, peut-être, ça s'est mal passé, il avait peut-être un sale caractère, il y a eu des engueulades, il y a eu de la discussion dans l'air, il y a de la discussion et il y a eu rupture avec cette personne-là. Mais vous êtes protégé, vous allez avoir que c'est nouvelle. Ok ? Je ne regarde pas derrière la carte de la femme, ça ne sert à rien. Il y avait juste à regarder qu'est-ce qui vous agacait. Et là, il y a peut-être le retour d'une personne. On a quoi ? Oh ! Dans la maison, il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a des choses là, il y a des choses tout doucement, mais sûrement, les choses arrivent. Donc peut-être que il va y avoir quelque chose dans la maison là. Je n'ai pas plus d'infos, ça ne sert à rien. Comme c'est des cartes qui tombent. Alors quand c'est des cartes qui tombent, vous ne recouvrez pas. D'accord ? Non. Vous ne recouvrez pas. Donc là, je n'ai pas plus d'informations. la maison, l'infortune. Donc il y a des choses qui n'avancent pas concernant une situation. Peut-être par rapport à un logement. Vous allez peut-être demander un logement, un nouveau logement. Et les choses avancent, mais tout doucement. Ok ? J'ai fait la coupe ou pas ? Oui, j'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Olé ! Oui, olé ! La mère... Waouh ! Regardez-moi ça. Bon. Oh ! Oh ! Là, je ne regarde pas. C'est la protection, c'est la grâce. Bon. Amour. Love, love, love. L'homme. Alors vous, messieurs, vous, mesdames, mais ça va être le prétendant ou la prétendante. On vous dit départ. Donc là, il y a vraiment... Là, je vous dis. Franchement, je vais recouvrir la carte du départ. Mais quoi que vous êtes protégés. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne avec cet homme ou cette femme, vous allez peut-être devoir déménager et d'aller le rencontrer. Mais ça peut être aussi vous avez rencontré l'amour de votre vie. OK. Et attention, alors ça peut être vous, messieurs, vous, mesdames, il y aura peut-être un déménagement pour aller retrouver cet homme ou cette femme avec qui il y a beaucoup d'amour. Donc on voit le déménagement il y a le départ. Mais ça peut être aussi vous avez rencontré l'amour fou, d'accord, avec cet homme ou cette femme, mais du jour au lendemain, cet homme est parti. Ça peut être ça aussi. Mais vous avez la protection, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles de cet homme-là. Je vais recouvrir le départ. Vous voyez, il y a plusieurs significations en fait, d'accord ? Soit d'un côté, vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie et vous allez déménager pour aller le rejoindre. OK ? Et autre cas, c'est peut-être que vous avez rencontré l'amour fou, l'amour de l'homme de votre vie, vous le savez lui aussi, mais du jour au lendemain, il est parti. Il est parti. Il est parti. Ou elle est partie. Et on va savoir pourquoi. La paix. Donc, il y a là franchement, vous déménagez et vous allez être tranquille. Donc, vous allez retrouver cet homme, vous allez déménager ou cette femme pour vivre votre belle histoire d'amour. Parce que là, c'est une carte positive, c'est la tranquillité. D'accord ? Donc là, ce n'est pas une carte négative, ce n'est pas l'homme. C'est pour ça qu'il faut recouvrir cette carte pour avoir plus de précision. Donc là, il y a vraiment quelque chose où cet homme habite loin, il y a quand même une certaine distance et là, on vous dit que c'est l'amour de votre vie. D'accord ? Et vous allez le rejoindre. D'accord ? Ou la femme de votre vie et vous serez enfin en paix. La tranquillité. Génial. Honnêtement, là, c'est que du bonheur. Ok ? Donc, voilà. Allez, on finit avec M. le Grand. T'étais là ? Combien ? 26 minutes. Oui, la mère olée. Ah, je me suis mis un objectif 30 minutes. Après, c'est sûr que je vais dépasser parce qu'après, quand c'est un jeu fluide, c'est facile. quand il y a des cartes plus compliquées pour que je vous décortique parce que je le fais pour tout le monde, bien sûr. Allez, M. le tirage. M. le tirage. M. le Grand. T'étais là, pardon, pour le tirage du jour du mercredi 16 février 2021. On y va, c'est pas le T. Regardez-moi ça. Eh, franchement, honnêtement, réussite. Je ne vais pas plus loin. Je vous le dis, cash, moi, je suis comme ça. Je ne vais pas plus loin quand j'ai une coupe comme ça. Franchement, c'est réussite en tout. Vous, messieurs, vous, mesdames, là, ça sort très fortement. Vous avez la réussite et vous allez espédier tout ça. Je ne vais pas plus loin. Je suis désolée, mais moi, j'écoute mon instinct, j'écoute mes intuitions et j'écoute surtout mon don et j'écoute beaucoup mes cartes. Vous me connaissez. Là, franchement, vous avez une coupe magnifique. Je ne vais pas plus loin. Donc, je n'ai pas intérêt d'avoir tes commentaires. Olé, pourquoi tu n'as pas fait les trois cartes ? Non, je ne veux pas. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que là, vous avez la réussite en tout. Réussite en tout avec l'homme avec qui vous êtes, avec la femme que vous êtes, avec la prochaine. Si vous êtes célibataire, il y aura une belle rencontre. On vous dit que c'est la réussite. Ça peut aller très, très vite parce qu'on a la carte de l'expédition. Mais ça peut être aussi vous, messieurs, vous, mesdames, vous inversez parce que c'est la carte du consultant. Consultant ou consultante, vous inversez et vous avez la réussite en tout. En tout. D'accord ? Donc, je ne vais pas plus loin. Comme ça, ça me fait une petite vidéo rapide. Là, franchement, vous voyez, honnêtement, quand c'est comme ça, ça ne sert à rien de continuer pour ce mardi 16 février 2021. Vous avez un magnifique jeu du Béline. Quand même, avec le jeu 32, c'était parfait. Avec monsieur l'oracle des miroirs, c'était parfait aussi. Et monsieur le Béline, magnifique. Et on finit en beauté avec monsieur le grand été là. Donc là, franchement, la mère au lait, elle est heureuse parce que je veux que vous soyez heureux et je veux que tout ce que vous souhaitez, ça se réalise. Donc voilà, les amis, donc là, monsieur l'été là, vous l'a dit. Ok, avec une magnifique coupe, là, franchement, je ne vais pas plus loin. Et oui, moi, je suis comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain soir pour votre tirage du jour du mercredi 17 février 2021. Je vous embrasse très très fort, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Prenez bien soin de vous, protégez-vous surtout. Et puis, on se dit à demain. Ciao, ciao, bye bye, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada